Avant de commencer avec la vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai modifié un petit peu la manière de monter les épisodes top list, donc n'hésitez pas à aller en commentaire me donner votre avis par rapport aux différentes nouveautés, notamment avec l'historique des parties par rapport au parcours des listes durant le tournoi. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On débute avec un premier tournoi ayant regroupé plus de 95 joueurs. A la quatrième place, nous avons une liste Custodes dans le détachement Null Maiden Vigile. Dans les personnages, on commence avec Aléa en tant que seigneur de guerre, deux Knight Centura, la première avec l'optimisation Untress Eyes et la seconde avec Oblivion Knight. Du côté des unités de ligne, on aura trois unités de Prosecutor, alors attention petite précision, nous avons deux unités de 4 et une seule de 5. En transport dédié, trois Rhino Anathema Psychana, et pour le reste, ce sera une unité de trois Alarus Custodien, trois Caladius Grave Tank, trois unités de neuf Vigilator, oui oui, vous pouvez vérifier, on peut mettre neuf figurines, deux unités de quatre Witch Seekers, et enfin en unité alliée, un Assassin Culexus. Les Null Maiden se hisse à une place de choix dans cette compétition. Un résultat impressionnant et surtout inattendu. On peut supposer que le triple Caladius joue un rôle important en aidant cette liste à franchir des obstacles difficiles, mais elle repose également sur une solide stratégie de contrôle de mission et une série de tactiques perturbatrices qu'il convient d'expliquer. Le détachement force des Battle Shocks sur les Psycheurs ou les unités endommagées pendant la phase de commandement, grâce à leur capacité de détachement Creeping Dread. L'impact de cette mécanique est plus important qu'on ne pourrait le penser. Elle peut sérieusement compliquer la situation pour l'adversaire en milieu de partie, créant ainsi de sacrés dilemmes. De plus, l'unité Knight Centura peut, grâce à l'optimisation Huntress Eyes, provoquer des Battle Shocks supplémentaires amplifiant la pression sur l'adversaire. L'arsenal anti-Psycheurs est particulièrement redoutable avec cette liste. Le stratagème Desperation Price permet de forcer un auto-Battle Shocks sur une unité de Psycheurs située à moins de 18 pouces tout en infligeant potentiellement des dégâts mortels. Ce contre-arsenal est un véritable cauchemar pour des factions comme les Southern Suns qui peinent à gérer une telle menace. Bien que cette liste soit légèrement biaisée dans certains match-ups, elle s'est montrée incroyablement efficace sur le terrain, prenant de nombreux adversaires de cours. Voir cette stratégie unique basée sur le détachement Null Maiden réussir de cette manière est aussi surprenant qu'impressionnant. Donc, félicitations pour cette performance remarquable. A la troisième place, nous aurons une liste Orc dans le détachement Drainmob. Dans les personnages, on commence avec Zodgrod Wortsnaga, trois gros mecs Shock Attack Gun, dont l'un sera Seigneur de Guerre. Celui-ci aura en plus l'optimisation Gitfinder Goglaise, et un deuxième aura l'optimisation Smoky Gubbins. Du côté des autres unités, on va avoir 3 unités de 10 Freemers, 5 unités de 20 Gretchen, 3 unités de 10 Lutas, 2 unités de 5 Storm Boys, 3 unités de Megguns, alors là aussi, petite précision, nous avons une unité de 3 Megguns et deux autres de 2. Il est quelque peu décevant de constater que l'épreuve s'accumule. La Drainmob est le plus efficace lorsqu'on ne prend pas de Drain. Enfin, en effet, l'approche qui semble fonctionner consiste à masser des unités d'infanterie, telles que les Freemers et les Lutas, renforcés par des armes de type Gromek, Shock Attack Gun, le tout soutenu par un véritable tapis d'infanterie de grotte. Cette stratégie mise sur un nombre considérable de figurines, une puissance de tir non négligeable, et des tactiques astucieuses en matière de contrôle d'objectifs. Ce type de liste qui repose sur une base d'infanterie plutôt que sur les traditionnels Dreads, montre une véritable efficacité en tournoi. Avec autant de figurines à disposition, et de tirs, elle est capable de submerger ses adversaires tout en excellent dans les missions. Alors que cette version de la Drainmob orientée vers l'infanterie continue d'apparaître dans les compétitions, il semble qu'elle est un avenir prometteur. Alors, Longuevie a cette approche inattendue, mais redoutablement efficace. Ensuite, nous avons une liste Chevalier Gris qui atteint la seconde place du tournoi. Dans les personnages, on commence avec 3 Librarian de la Confrérie, 2 Grands Maîtres en Cuirassien et Mésis, le premier aura le Sceau d'Exigence dans ses optimisations, et le second, il aura First to the Frey. Bien entendu, en tant que Seigneur de Guerre, nous aurons Kaldor Drigo. Du côté des unités de ligne, on commence avec 2 unités de Terminator de la Confrérie, alors là, petite précision aussi, on a une grosse unité de 10 et une autre plus petite de 5. 2 unités de 5 strikes, et du côté des unités alliées, on aura l'Assassin Kaledus et une unité de 5 agents de l'Inquisition. Cette liste combinant des Librarian, des Terminator et 2 Cuirassien et Mésis, est un bel exemple de la spécialité de cette faction, maintenir des parties serrées tout en préservant leurs unités clés à l'abri des attaques adverses. Avec une stratégie axée sur les missions secrètes, cette armée exploite pleinement son potentiel tout en restant redoutablement efficace. Cependant, la fragilité potentielle des Librarian, lorsqu'ils tentent de causer des dégâts tout seuls, peut parfois représenter un point faible à cause de l'objectif secondaire Assassinat. Malgré cela, la liste reste extrêmement compétitive et capable de déstabiliser la majorité des adversaires. Alors, félicitations pour cette performance qui démontre une fois de plus la maîtrise des Chevaliers Gris dans l'environnement compétitif actuel. Nous enchaînons avec la première place qui sera obtenue par une liste en pire tôt avec le détachement Rétaliation cadre. Dans les personnages, on commence avec un Commander Callstar qui aura l'optimisation Internal Grenadrack. Un Commander Enforcer qui sera Seigneur de Guerre avec l'optimisation Starflare Ignition System. Bien sûr, un petit éthéré pour pouvoir récupérer des points de commandement. Pour ce qui est du reste, nous aurons 2 unités de 2 Broadsides, une unité de 3 Crysis Fireknife, une unité de 3 Crysis Starsize, une unité de 3 Crysis Sunforge et on a fini avec les Crysis, une Ghost Kill, une unité de Dekroot mais aussi une unité de Discibleur, un seul Piranha, 2 Riptide, 3 unités de 3 Stealth et on finit avec une unité de 5 V-Speed. Dans ce duel explosif, les Taux ont opté pour une approche stratégique plus raffinée avec la formation Rétaliation Cadre, cherchant à déloger les ennemis embusqués et à prendre l'ascendant tôt dans la partie. En finale, face au Blood Angel, cette tactique leur a permis de contrôler le tempo dès le départ, surprenant l'adversaire avec une force de frappe ciblée et très précise. Les unités Broadside positionnées à l'arrière ont joué un rôle clé en éliminant les cibles lourdes qui osaient sortir de leur cachette, soutenues par les Riptides pour sécuriser le terrain. Avec moins de Crysis sur le champ de bataille, l'accent a été mis sur un contrôle plus large de la carte, nécessitant une gestion méticuleuse des frappes pour maximiser leur impact. Cette version du Rétaliation Cadre s'appuie sur une base défensive plus solide à partir de laquelle les équipes de Crysis peuvent se déployer et avoir un impact significatif. Cette liste est mortelle en terrain dégagé et capable de prendre rapidement un petit avantage sur les objectifs primaires grâce aux actions héroïques des Crysis, obligeant l'adversaire à réagir. Une approche brillante et un excellent résultat lors de cet événement. Nous passons désormais à un second tournoi ayant regroupé plus de 105 joueurs et qui s'est déroulé en Allemagne. A la quatrième place, nous avons une liste Adeptas Oroitas en détachement porteuse de flammes. Dans les personnages, on commence avec les démonifuges, une Dialogus, Morvenval en tant que seigneur de guerre, Sainte Célestine et le Triomphe de Sainte Catherine. En transport dédié, nous avons deux Immolators et pour le reste, ce sera trois Castigators, chacun équipé de l'autocanon, deux unités de 10 dominions avec les quatre Fuseurs, une unité de trois Paragon Warsuit et trois unités de cinq Séraphines. En quatrième position, la liste des Porteuses de Flammes s'est distinguée par un choix audacieux. En effet, l'unité emblématique de Séraphines armées de Lanceflammes utilisant l'optimisation Fire & Fury a été mise de côté pour intégrer Sélestine. Ce choix risqué pourrait sembler désavantageux face aux listes triple communes maudites des Space Marines du Chaos où la présence des Séraphines serait décisive. Cette approche, bien maîtrisée, a prouvé son efficacité permettant de se hisser dans le top 4 avec brio. Nous avons déjà vu beaucoup de listes Sœurs de Bataille utiliser cet archétype, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet. Dans tous les cas, toutes mes félicitations pour avoir atteint cette quatrième place. À la troisième place, nous aurons une liste encore de Chevalier Gris. Dans les personnages, on commence avec un Librarian de Confrérie, un grand maître en Cuirassier Nemesis avec l'optimisation Saut d'Exigence. Bien entendu, comme d'habitude dans Seigneur de Guerre, Caldor Drégo. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 Terminators de la Confrérie, une unité de 5 Strikes. Et pour ce qui est du reste, vous allez voir, c'est très simple. Nous avons deux Land Raider Redeemer Chevalier Gris et trois Cuirassiers Nemesis. Oui, c'est tout. De nombreuses listes de Chevaliers Gris se sont récemment tournées vers les Terminators. Mais la troisième place de ce tournoi rappelle que cette faction excelle également dans les combats rapprochés. En combinant des Land Raiders Redeemer et des Cuirassiers Nemesis, cette armée crée un mur de menaces résilientes avec une capacité de dégâts très fiable. De plus, la possibilité de garder une unité de ligne en retrait jusqu'en fin de partie, pendant que les unités plus imposantes nettoient le terrain permet de conserver un plan de jeu grâce aux missions secrètes. Cela offre une option alternative au cas où l'adversaire tenterait de priver cette armée de points primaires en début de partie. Les Chevaliers Gris connaissent actuellement une montée de puissance et la performance de cette liste montre bien la diversité des listes compétitives que cette faction peut déployer. Alors, bravo. A la seconde place, nous aurons une liste Space Marine du Chaos en détachement Renegade Raider. Dans les personnages, on commence avec Cypher et puisque nous sommes dans les Space Marines du Chaos, nous avons évidemment 3 unités de 5 communes maudites. La première aura l'optimisation Mark of the Hand et la seconde aura l'optimisation Despot Claim. Bien sûr, en tant que seigneur de guerre, nous allons rajouter Fabius Bill. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 10 cultistes en transport dédié de Rhino et pour ce qui est du reste, qui dit sombre commune, dit aussi 3 unités de 16 cultistes maudites. A cela, vous rajoutez 2 Prédators Destructeurs et une grosse unité de 10 élus. Enfin, en unité alliée, qui dit Renegade Raider, dit aussi 3 unités de 5 rubriques Marines. Les communes maudites se sont imposées comme l'unité clé du codex Space Marine du Chaos en apportant une première vague de pression capable d'écraser les adversaires dès le début de la partie ou de les repousser suffisamment pour que l'armée prenne l'avantage au score via les cultistes ou les élimine progressivement comme dans cette construction axée sur les Raiders. Les unités de Prédators Destructeurs et de Rubriques Marines offrent une solution extrêmement efficace pour nettoyer le champ de bataille tandis que la grande unité d'élus agit comme un marteau final à déployer si les cultistes perdent leur élan. Bravo pour avoir maîtrisé les terribles forces du Chaos avec cette liste, démontrant une fois de plus leur capacité à dominer l'adversaire sur plusieurs fronts. Enfin la première place nous aurons une liste League de Botan jouée par un joueur français. Comment je le sais ? Alors déjà le nom du joueur fait très français mais surtout je vous invite à écouter le podcast des Schmeck MC qui font une lecture des listes de plusieurs tournois mais surtout ils ont invité justement le joueur français sur leur podcast afin d'expliquer sa liste et comment s'est déroulé le tournoi. Donc je vous inviterai à rejoindre leur chaîne YouTube et écouter particulièrement ce podcast fort intéressant. Allez, passons à la liste. Dans les personnages nous commençons avec un champion Enir qui aura l'optimisation Appraising Lair ensuite un Ka'al en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Grim d'Emenaou d'Emenaour ne peuvent pas faire plus compliqué non ? Du côté des unités de ligne on va avoir une unité de 10 Earthskin Warriors en transport dédié 2 Sagittor et pour ce qui est du reste on aura 2 unités de Berserker Ktonia alors attention on a une grosse unité de 10 et une plus petite de 5 à cela vous rajoutez une grosse unité de 10 Enir Earthguard équipée de plasma et non de Désintégrator à cela vous rajoutez 2 gros Cekaton Landforteress 3 unités de 3 Earnkin Pioneer et enfin 2 unités de 10 Earnkin Yeager les ligues de Votan ont décroché une victoire impressionnante avec une liste innovante en s'éloignant des compositions traditionnelles il a misé sur une armée majoritairement composée d'infanterie les Yeager soutenus par des transports et 2 unités capables de contre-attaques puissantes les Berserks et Earthguard ont forcé les adversaires à jouer prudemment cette approche poussant les adversaires à tenter de rivaliser à distance contre des forteresses et katan ce qui est un défi de taille dans la version actuelle du jeu la présence des Berserks a dissuadé des unités telles que les Death With Night et les parancons Warsuit de s'engager de manière trop agressive malgré une gamme d'unités plus restreinte cette liste Votan s'est démarquée par son originalité et son efficacité ce qui souligne la créativité et la solidité de son plan de jeu c'est un beau succès pleinement mérité alors bravo pour avoir remporté cet événement si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à liker vous abonner et laisser un commentaire cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee ainsi que d'autres contreparties de plus vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne MyObiPlace si vous souhaitez passer commande allez sur ce je vous souhaite un excellent wargame Sous-titrage ST' 501